Avec cette frappe meurtrière sur Gaza, ce qu'on constate c'est que l'émotion a changé de camp aux yeux d'une partie du monde ? Oui, je pense qu'un massacre a chassé l'autre et c'était prévisible, il faut bien le dire. Parce que la surréaction israélienne avec ce tapis de bombe sur Gaza était nécessairement génératrice d'une autre émotion. Et c'est un problème permanent dans cette partie du monde, c'est la polarisation. Et donc vous êtes du côté israélien ou du côté palestinien et c'est impossible d'avoir un discours équilibré dans cette partie du monde. Une émotion qui va continuer à se nourrir et à se développer, d'autant qu'il sera difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Là on voit bien que c'est parole contre parole. Oui, tout à fait. Parole contre parole. Non mais Patrick avait raison de dire que c'est sans doute trop tard aujourd'hui pour convaincre par exemple le manifestant de Tunis ou de Beyrouth que les preuves apportées par Israël ont le moindre poids. Mais on aura vraiment des preuves définitives de ce qui s'est passé ? Le problème, il faut dire d'abord qu'il n'y a pas d'observateurs indépendants sur place. Il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas des Nations Unies, il n'y a pas d'ONG indépendantes sur place. Il y a un blocus qui empêche les gens d'aller sur place. Ce qui aurait été quand même nécessaire pour confirmer à la fois l'ampleur et un certain nombre des éléments qui sont donnés du côté israélien et qui mériteraient vérification sur les faits. Joe Biden a apporté son soutien à la présentation des faits par Israël. Maintenant, il faudrait une commission d'enquête. Dans un monde idéal, il y aurait une commission d'enquête des Nations Unies ou indépendantes. Elle n'aura pas lieu, les conditions ne le permettent pas. Donc vous êtes dans une situation où de fait, ça sera parole contre parole, même si les éléments apportés par la partie israélienne ont un certain nombre de dimensions techniques qui sont crédibles. Sans commission d'enquête, on peut faire le distinguo entre le produit d'un bombardement aérien et un tir de roquette. Ce n'est quand même pas pareil. Je ne suis pas spécialiste, mais j'entends des militaires, des spécialistes militaires qui disent que ce n'est pas le même effet au sol. Oui, mais tous les éléments qui sont donnés sont fournis par l'armée israélienne qui cherche à se disculper. Donc par définition, dans une guerre, on ne peut pas prendre pour argent comptant la parole d'un porte-parole militaire, quel qu'il soit. Je pense que c'est la limite de cet exercice et qui fait que, de toutes les manières, vous allez avoir cette guerre des narratifs qui va se poursuivre dans le monde arabe. Et d'une certaine manière, le Hamas est assez habile, on a vu ce discours tout à l'heure, pour mettre de l'huile sur le feu et désigner non seulement Israël, mais aussi les soutiens d'Israël. Et notamment la France, avec cette première matière. La manifestation hier à Tunis est de nouveau ce matin avec des milliers de personnes qui se sont rassemblées devant l'ambassade de France, demandant le renvoi de notre ambassadeur. Emmanuel Macron y a été traité d'assassin. Pourtant, dès hier soir, il condamnait l'attaque contre l'hôpital. Mais il est devenu inaudible, comme la France et d'autres pays occidentaux. Le problème, c'est que dans la première phase, après l'attentat terroriste du 7 octobre, tous les dirigeants occidentaux ont apporté un soutien clair et sans nuance à Israël, qui était frappé de plein fouet. Catherine Colonna est allée sur place pour le dire et le signifier, y compris aux familles. Et c'est ça que retiennent aujourd'hui les manifestants en disant, voilà, vous avez volé au secours d'Israël. Et voilà le résultat. Israël nous bombarde et nous tue. Et donc, c'est ce décalage de perception qui est absolument dramatique aujourd'hui. Et d'une certaine manière, le voyage de Joe Biden en a été directement impacté, puisque au moment où il montait dans son avion, il y a eu la frappe de l'hôpital qui a complètement bouleversé le sens de ce voyage. Puisque la deuxième partie du voyage, il devait partir ensuite en Jordanie pour un mini sommet qui avait une importance capitale, puisque c'était les pays de la région, la Jordanie, l'Égypte et le président de l'autorité palestinienne. Cette partie-là a été supprimée. Et donc, Joe Biden a navigué à vue, il sort du voyage, il est maintenant dans l'avion du retour. Il a obtenu ce couloir humanitaire, donc l'aide qui était bloquée en Égypte. Il y a des dizaines et des dizaines de camions chargés d'aide humanitaire qui attendaient l'ouverture du poste de Rafa. C'est Israël qui a donné son feu vert pour que l'aide puisse arriver depuis l'Égypte. Voilà, mais ça a été une demande américaine auprès de Netanyahou pour permettre à cette aide humanitaire de passer. Anthony Blinken l'avait annoncé dimanche, ça ne s'était pas fait. Donc on a trois jours qui ont été perdus pour des tractations, parce qu'une partie du gouvernement israélien ne voulait pas laisser passer cette aide humanitaire en disant « Tant qu'on n'a pas nos otages, on ne laissera pas passer d'aide humanitaire ». Finalement, la diplomatie de Joe Biden, je pense que les Israéliens étaient grés à Joe Biden d'avoir approuvé leur version de la frappe d'hier, d'être venu exprimer son soutien, c'est capital. Et dernier point, Joe Biden, les Américains ont aujourd'hui mis leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça peut paraître insignifiant, mais il y avait une résolution brésilienne qui demandait un cessez-le-feu et l'aide humanitaire. Et les Américains ont quand même mis leur veto. Et ce qui est troublant, c'est que les Occidentaux ont voté séparément. La France a voté pour cette résolution, les Britanniques se sont abstenus et les Américains ont mis leur veto. En tout cas, on ne pourra pas reprocher à l'administration américaine de ne pas avoir mouillé la chemise, comme on dit, sur ce conflit. Anthony Blinken est là sur place maintenant depuis 4 jours, 5 jours, secrétaire d'État américain. Avec un premier effet, on vient de citer l'administration humanitaire, mais c'est aussi le retard de l'offensive terrestre, qui a été annoncé comme imminente vendredi dernier et qui n'a pas eu lieu sans doute sous l'effet des pressions occidentales conjuguées et notamment de la pression américaine. La visite d'un président américain, c'est quelque chose qui a du poids, quoi qu'on en dise. Et Joe Biden a donc réaffirmé ce matin, enfin tout à l'heure, plutôt depuis Tel Aviv, un soutien au gouvernement israélien, au moins sur le principe de sa riposte militaire. Le monde sait que l'Israël est plus fort que jamais. Voilà, une requête tirée par un groupe terroriste, ça c'est ce que disent les Américains. C'est intéressant sa rhétorique sur le 11 septembre. Il fait la comparaison avec le 11 septembre, il dit pour Israël c'est 15 fois le 11 septembre, mais il ne faut pas que les Israéliens fassent les erreurs que nous, Américains, avons commises après le 11 septembre. C'est-à-dire, pour rappeler, l'Irak, l'invasion de l'Afghanistan d'abord et ensuite évidemment l'Irak. Et la guerre contre le terrorisme qui est sortie des clous avec des prisons secrètes, des Guantanamo qui est toujours en exercice, de la torture, etc. Et Joe Biden l'avait dit dès sa première réaction après le 7 octobre, il avait dit il faut respecter les règles de la guerre. Et Emmanuel Macron a dit la même chose sur le droit humanitaire international. Et c'est une grande crainte, c'est qu'Israël dans sa rage, comme pour reprendre le mot de Joe Biden, s'affranchisse de toutes ses règles et fasse passer un rouleau compresseur sur Gaza. Avec un enjeu important, et Anthony Blinken a été très clair là-dessus, ne pas permettre l'expulsion des Palestiniens de Gaza. C'est un sujet majeur, parce qu'il y a eu cet appel à ouvrir les portes de la frontière de Rafa vers l'Égypte. Si les Palestiniens vont en Égypte, d'abord les Égyptiens n'en veulent pas, et deuxièmement, ils savent qu'ils ne reviendront plus jamais. Parce qu'on se retrouve dans la répétition de ce qui s'était passé en 1948. Et donc c'est un enjeu majeur de la part de Joe Biden d'essayer de canaliser cette rage israélienne pour que cette guerre soit, j'allais dire propre, c'est pas le bon mot, parce qu'elle ne le sera pas. Mais la moins sale possible. Pas aussi sale qu'effectivement ce qu'ont fait les Américains pendant les 20 ans qui ont suivi le 11 septembre. C'est un conseil ou c'est un avertissement ? Et est-ce qu'il peut être entendu ? Est-ce que vraiment l'armée israélienne peut revoir à la baisse ses plans ? Joe Biden a choisi un positionnement qui est clair, qui est je suis l'ami d'Israël, je défends Israël, et à ce titre je peux vous donner des conseils. Et donc le rôle des Américains dans cette région est tel aujourd'hui. Vous savez c'est drôle parce que depuis des années on n'arrête pas de dire les Américains sont en train de se désengager du Proche-Orient. Aujourd'hui il y a deux porte-avions en Méditerranée orientale, il y a des bombardiers à Amman, il y a le secrétaire d'État qui est là depuis 5 jours en avette dans la région, le Président qui vient, ils sont omniprésents parce qu'ils ne veulent pas que ça passe à une échelle supérieure qui serait l'implication du Hezbollah et à travers le Hezbollah l'Iran. Et c'est là tout l'enjeu aujourd'hui, c'est comment contenir cette guerre qui est déjà suffisamment grave et sérieuse comme elle l'est au niveau israélo-palestinien pour ne pas enflammer toute la région et sauver, si ça peut être fait, le processus d'Abraham, c'est-à-dire cette réconciliation entre Israël et un certain nombre de pays arabes qui étaient sur le point d'aboutir avec les Saoudiens. Aujourd'hui c'est gelé, sinon mort dans l'œuf, mais en tout cas c'est tout l'enjeu de cette situation régionale. Et avec, mais ça c'est une opinion personnelle, peut-être la possibilité de redémarrer un processus palestinien. On réentend cette référence aux deux États. Les deux États, tout le monde dit depuis des années qu'ils sont devenus impossibles parce que le morcellement de la Cisjordanie, etc. Mais est-ce qu'il y a une autre solution ? Donc c'est une nécessité qui s'impose d'autant plus que le conflit est effrayant. Oui, parce que pendant longtemps on a dit les pays arabes sont prêts à se réconcilier avec Israël en passant au-dessus de la tête des Palestiniens. Et ça a été le cas effectivement pour les Émirats, pour le Bahreïn, pour le Maroc, etc. Aujourd'hui c'est difficile de dire que la question palestinienne n'existe pas. Et donc il faudra bien un jour ou l'autre s'attaquer de front de nouveau, 30 ans après Oslo, à cette question. Et donc, je vous ai bien entendu, l'aide humanitaire va venir d'Égypte. En revanche, les habitants de Gaza bloqués à Rafa vont le rester ? Ils vont le rester parce que l'Égypte ne veut pas les laisser passer, parce qu'elle ne veut pas d'un abcès de fixation éternel et de créer des camps de réfugiés comme il y en a eu en Jordanie ou au Liban dans les guerres précédentes. Et il y a cette volonté des Palestiniens malgré tout de s'accrocher à leur terre. Il faut savoir quand même que 70% des Palestiniens de Gaza sont des descendants de réfugiés de 48. 70% des 2 millions de réfugiés de Gaza. Et donc, leur imposer ou les voir vivre un deuxième exil alors que leur famille a déjà quitté un territoire, c'est une situation d'une complexité politique et humaine énorme. Merci.